A mon mec est là, on tourne sur le banc, on est un clair ... 1, M. Cote sa voiture Avril Votre thu laский Je venais du sport, mon nom c'est Napo Gonda, je suis candidat député national de la FUNA, je venais au siège de mon parti de PDC et j'ai vu des manifestants portant Calico, je m'abuse, hommes et femmes, ils étaient en train de chanter, et d'un côté venant de l'enseignement Gambela, c'est-à-dire les gens faire l'enseignement, disons, à Sosa, un jour le sémillon, c'est-à-dire manifester, et la police est venue, leur demander de remplir les rangs, et apparemment, ils ont, après ils ont été dispersés, ils leur ont demandé de quitter l'endroit, et ils sont partis. Et apparemment, d'après ce que les gens racontent, ils n'auraient pas obtenu, je ne sais pas ce qu'ils ont demandé, mais en tout cas, ils n'auraient pas obtenu des autorisations des responsables ad hoc. Oui, je crois que nous avons organisé la marche, comme vous l'avez suivi, la marche est pacifique, et reste pacifique. Vous avez vu avec quelle brutalité, avec quelle violence, les policiers sont venus intervenir dans cette marche-là. Ils ont arrêté nos militants, ils ont blessé nos militants, ils ont bastonné nos militants, il y a déjà une dizaine qu'on a amené, ils ont volé les objets, les téléphones, de l'argent, mais finalement, c'est comme s'ils n'ont pas compris pourquoi nous avons organisé cette marche. Ils n'ont pas compris l'essence de cette marche. La marche avait pour objectif de protester contre la barbarie policière, et on répond encore par une autre barbarie. Pour le moment, notre préoccupation, c'est d'abord la vie et la sécurité de nos membres, et ceux qui sont blessés et ceux qui sont arrêtés. Et après, nous allons déterminer les actions à entreprendre dans les jours-là. Oui, mais je crois que les autorités de la police, ils vont lire notre mémorandum qu'on vient de remettre à la presse. Ils nous ont empêché d'aller remettre le mémorandum à l'autorité compétente. Donc, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, comme ils nous ont empêché de les remettre, ils vont lire, ils vont comprendre. Mon frère, soyez rassurés que ce pays sera un état de droit, et c'est pour bientôt. Nous allons nous battre, nous avons la conviction et la détermination que les élections qui arrivent vont nous apporter un changement, et on va donner aux gens la leçon de la démocratie et de la liberté. Il n'y a pas de droit de l'homme. Vous avez vu vous-même, quand nous avons quitté les sièges, c'était pacifique. La première barrière des policiers, nous avons exhibé les documents. Les documents, en toute légalité, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas reçu l'interdiction de la manifestation. Vous pouvez passer. Nous passons la deuxième barrière, on nous dit vous ne passez pas. Et à ce moment-là, nous demandons de négocier, d'expliquer l'essence de notre marche, si peut-être ils ne comprennent pas. Nous avons reçu les fins de nos recevoirs. Mon frère, il n'y a pas d'état de droit, il y a un état voyou. Et à partir d'aujourd'hui, nous prenons acte de la voyoucratie de ceux qui nous dirigent. Et je pense que la communauté internationale internationale qui investit des millions d'argent pour la formation de la police professionnelle, la police républicaine, doit se rendre compte qu'il faut stopper cette coopération et attendre qu'un gouvernement responsable qui sera dirigé par M. Tusekedi soit en place pour continuer à dépenser de l'argent. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes là. D'abord, je viens de vous dire, nous avons des dizaines de nos membres. Il y a même un membre du bureau national qui a été bastonné à la même manière que notre président. On a ravi les chaînettes en or qu'il avait sur lui. C'est un homme pacifique. On a ravi des téléphones et des hautes factures. On a ravi de l'argent. Et il y a notre secrétaire national chargé des conditions féminines du genre, la présidente de la Ligue des Femmes, qui est blessée à la tête. Voilà les jancères cruautés. Une femme de son état, habillée en blanc, qui tombe. On vient les ramasser dans la terrasse. On commence à taper sur une femme jusqu'à la blesser. Mon frère, trop, c'est trop. Aujourd'hui, c'est la première phase. Et nous avons vu ce qui est arrivé. Nous prendrons toutes les dispositions et nous allons continuer à marcher jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et c'est pour bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais d'abord dire au peuple congolais que lorsque M. Tshisekedi dit à tout le monde, que ce soit les Congolais ou les Occidentaux, que nous ne sommes pas dans un état de droit, vous en avez la preuve aujourd'hui. Les CIDES ont organisé une marche pacifique qui a été réprimée de la manière que vous avez suivie. On a bastonné nos membres. Il y en a qui sont blessés, dont une maman qui est membre du comité national. Nous voulions montrer que nous avions organisé la marche de jeudi de la semaine passée pour revendiquer nos droits vis-à-vis de la CNI. Et nous avions un mémo à remettre. Au cours de cette manifestation pacifique, notre président national, M. Fayoulou Martin, a été bastonné, blessé. Il a été même hospitalisé pendant une courte durée pour rien, alors que c'était une manifestation pacifique. Et aujourd'hui, c'était pour nous l'occasion de montrer au peuple congolais que nous ne pouvons plus continuer à vivre dans un tel état. Et nous avions un mémo à remettre au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour qu'il veille à l'ordre et à la sécurité des personnes et des biens dans ce pays. Malheureusement, sa milice nous a interdit de marcher et nous avons été empêchés de faire ce que nous devons faire, ce que la Constitution nous permet de faire, c'est-à-dire une marche pacifique. Nous devons augmenter les pressions sur le pouvoir en place. Si nous voulons avoir un état de droit aujourd'hui, ils ne vont pas nous servir sur un plateau d'or. Il faut que nous puissions nous battre. Il faut que les Congolais cessent de croire que le pouvoir en place va nous laisser faire, va instaurer un état de droit dans ce pays qui est déjà un état voyou et dont nous sommes pressés de mettre à la porte pour que les vrais pouvoirs qui aiment ce peuple puissent s'installer dans ce pays. Les élections sont disponibles ? Non, il y a une chose. Nous irons certainement aux élections pour gagner. Parce que notre candidat, la présidente de la République, M. Tshisekedi, est très bien placée pour battre M. Kabila. Là, nous devons aller aux élections. Par contre, nous n'allons pas baisser nos pressions sur la CNI et sur le pouvoir en place pour que les choses se passent dans la transparence. Il faut que le peuple congolais, spécialement celui de Kinshasa, se mobilise majoritairement pour donner la victoire à M. Tshisekedi. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous devons en finir avec cet état voyou, cet état brutal dont vous avez constaté les effets aujourd'hui. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est vous appelez, vous, le peuple congolais, à vous mobiliser pour chasser la peur. Nous devons chasser la peur, puisque dans la peur, nous n'allons rien construire. Le pouvoir en place compte sur la peur et la tricherie pour pouvoir passer et se maintenir. Nous ne pouvons pas céder à ce pouvoir. C'est pour ça que nous sommes mis debout. Je suis dit que le policier, 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 mais je ne regrette pas, mais le policier se confronter. Le policier, c'est pacifique. Pacifique vraiment. Si vous avez des passés dans le bureau, il y a des policiers, je ne peux pas les faire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le deuxième groupe, il ne veut pas couper le deux fois. Mes personnes ont été déclarées, comme le téléphone s'est fait. Malheureusement, il a eu une chance avec lui. Ils ont été déclarés, quand tu as le travail, et les gens sont en train de vous dire. Et pourtant, les salaires ne sont pas encore revendiqués, mais la vie de cela, ils ont de la vie, à partir de même, ils ont des gens qui ont un travail. Mais c'est une bonne chose, pour nous, 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 on se poser des questions. Nous, 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 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à la Congolaise, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Congolaise. Votre magasin qui existe, ça fait plus de 10 ans, venez acheter tous les produits cosmétiques et CD, DVD. Merci.